La nouvelle technologie répond justement favorablement à ces doutes. Bioflex Air, c'est toujours un boîtier de conversion, mais qui est parfaitement innovant, puisque tous les systèmes de conversion jusqu'ici augmentaient le temps d'injection des injecteurs du véhicule d'origine. Or, sur une nouvelle motorisation plus complexe, le Bioflex Air permet justement de venir additionner le carburant nécessaire pour fonctionner à l'éthanol directement par l'air. Et l'air, c'est universel, il faut toujours de l'air pour un véhicule thermique. Je pense que c'est simple, c'est une technologie qui a fait ses preuves, puisque c'est ce qu'on avait sur les 106 ou les AX, fut un temps, il y a à peu près 20 ans en arrière. Donc c'était très fiable, et tout l'objectif ici, c'est évidemment de conserver l'injection directe du véhicule qui permet d'avoir un moteur qui soit performant et avec un fort rendement. Mais par contre, d'injecter le surplus d'éthanol directement par un injecteur qu'on ajoute à l'admission d'air. Tout l'avantage, c'est aussi de pouvoir finalement pallier à des petites faiblesses, telles que l'encrassement des soupapes d'admission, qui sera résolu notamment par cette nouvelle technologie et invention. Tout à fait, ce n'est pas voué à remplacer tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici, parce qu'évidemment, là, on s'adresse aux motorisations les plus récentes et surtout les plus poussées, qui défraient parfois un peu la chronique de l'actualité, telle que le moteur PureTech, qui a quelques faiblesses d'encrassement, mais aussi les TSI qui sont un petit peu gourmands en huile. Et c'est bien ces motorisations-là, qui sont pourtant très répandues sur le marché, qui vont être visées par cette nouvelle technologie. On a évidemment réalisé les tests d'homologation auprès de l'Utac. C'était primordial pour confirmer que la technologie était tout aussi performante, finalement, que le véhicule d'origine homologué par le constructeur à l'essence. Ça a obtenu, évidemment, la validation des essais à l'Utac. Et l'installation se fait, évidemment, facilement, puisqu'on va fournir au garage installateur directement la pièce d'admission d'air modifiée et sous forme de consigne, il nous renverra la pièce du véhicule qui sera elle-même à son tour modifiée pour un client supérieur. Effectivement, vous passerez un peu moins de temps au garage puisque ces nouvelles motorisations, parfois, ce n'est pas tant l'installation qui était longue, mais c'était souvent les paramétrages et les réglages qui s'en suivaient. Sur cette nouvelle technologie, étant donné qu'on travaille sur un injecteur, finalement, qui est universel, il n'y aura plus ce temps de paramétrage. Le temps d'installation sera environ d'une heure et demie maximum et ça permettra également de baisser les coûts d'installation et d'avoir ce palier des 1 000 euros psychologiques qui étaient souvent dépassés sur ces modèles-là. Et là, on sera sur le tarif inférieur. Ce système soit parfaitement indépendant par rapport au système d'injection du véhicule d'origine parce que ça fait maintenant 13 ans qu'on développe des produits et des systèmes de conversion au guéthanol. Et malheureusement, il y a une chose qui revient souvent, c'est que le boîtier n'est pas un boîtier antipane. C'est un boîtier de conversion au guéthanol. Et il est parfois difficile d'arriver à savoir si une problématique d'un véhicule provient du boîtier ou non. Et là, ça sera bien plus évident puisque le système est complètement indépendant du circuit d'injection d'origine. On a toujours un intérêt économique aussi important puisqu'on est à 1 euro d'écart encore quasiment de différence au litre par rapport à l'essence. Le petit ralentissement du marché pouvait être expliqué par la problématique de pouvoir d'achat à laquelle on répond avec cette nouvelle technologie puisqu'on est moins cher qu'auparavant. pouvait aussi s'expliquer par le fait que notamment le PureTech ou les TSI sont quand même des motorisations qui sont des gros volumes sur le marché. Et si on n'a pas la certitude que les faiblesses d'origine puissent être compatibles, ça pouvait évidemment poser des questions. La nouvelle technologie répond justement favorablement à ces doutes et permet d'être certain d'un parfait fonctionnement sur ces motorisations-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! 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